J'ai fait un certificat en communication à l'UQAM. Puis dans ce contexte-là, d'ailleurs, c'est drôle, parce que j'avais fait une vidéo sur les fermiers de famille, puis avec le... Oui, c'est une vidéo d'étudiants, mais on a des belles images historiques. Je ne sais pas si Équitard devrait en avoir une copie quelque part. Moi, ça doit être dans des boîtes. Il faudrait que j'aille à la découverte, mais certainement que je pourrais retrouver ça. Puis cette petite vidéo-là a aidé à sensibiliser le VHS. C'est l'époque des VHS, mais on l'avait quand même présenté à plusieurs occasions. Puis ça serait intéressant de remettre ça en ligne. Wow! On en a des légumes, des carottes puis des nevois, des pétraps puis des poireaux. Oh oui! On en a des beaux choux, des pétales puis des tomates. On en a des rouges et vaches. Bonjour et bienvenue tout le monde. Ici Giselin Jutra, et vous êtes à l'écoute de Nos Racines, le balado du réseau des fermiers et fermières de famille, une réalisation de l'Odyssée bio de Gigi. Demande prononcée veut exaucer. Grâce à de minutieuses fouilles archéologiques menées dans un sous-sol, il a été possible de sortir de la poussière le tout premier court-métrage francophone sur l'ASC. Alors, pour le bénéfice de notre mémoire collective, cet épisode spécial vous présente le film La clé des champs. Réalisé en 1996 par trois étudiantes en communication à l'UQAM, ce documentaire met en scène les fermiers de famille Madeleine et Jean Roussel, ainsi que quelques partenaires de la ferme Cadre-Roussel. Le tout est commenté par Laure Varidel, Patrick Henn et Elisabeth Hunter, trois membres fondateurs d'Equitair. Alors, veuillez maintenant sortir votre popcorn bio. Ça va commencer! C'était cet automne à Mont-Saint-Grégoire. Une quarantaine de personnes étaient venues de Montréal pour donner un coup de nez à la famille Roussel. C'est ce genre de coopération entre agriculteurs et consommateurs que cherchent à développer les projets d'agriculture soutenus par la communauté, autrement appelés ASC. Le projet d'agriculture soutenu par la communauté, c'est un concept à travers lequel on allie des consommateurs et des agriculteurs locaux et la plupart du temps biologiques. dans ce qu'on appelle, nous autres, un partenariat de récolte. Alors, ça veut dire qu'on a des consommateurs qui vont acheter une part de récolte d'une ferme à l'avance, souvent, en échange de quoi ils vont recevoir des produits de cette ferme-là, des produits de saison, dépendants de la saison aussi, à raison d'une fois par semaine, par exemple, et livrés dans leur quartier. Alors, c'est un peu une façon d'expliquer ce concept-là où on appelle, donc, pourquoi agriculture soutenue par la communauté, c'est parce que l'agriculteur est soutenu par un groupe de personnes qui ont décidé de s'engager financièrement et d'acheter une part de la récolte, une partie de sa récolte à lui, et qui lui permet à cet agriculteur-là d'avoir un meilleur revenu pour ses produits. Nous, c'est qu'on aime beaucoup le contact qu'on a avec nos partenaires, nos clients, les gens qui mangent nos légumes. On se sent comme valorisés, parce que les gens nous disent généralement que c'est bien bon, qu'ils aiment ça. Et puis, on sent vraiment, on sent beaucoup d'énergie qui viennent de leur part. Il faut dire aussi qu'ils viennent nous aider pour désherber, pour ramasser certains légumes, comme les carottes ou les poireaux. Et nous, ça nous aide beaucoup. Ah oui, parce que là, ce matin, on avait un champ de carottes, c'était immense. Puis on s'est rendu au bout, on l'a terminé, en, je ne sais pas, une heure et demie, je pense, ça a pris, puis en temps de le dire. Puis moi, je travaillais avec une autre fille ce matin, alors ça allait très, très bien. On était à deux. J'aime ça, la collaboration, puis la coopération, c'est bien. Ce qui est assez important, c'est que cette façon de voir le support d'une ferme, par exemple, là, c'est des gens qui supportent directement la ferme. L'agriculture a toujours été supportée par les consommateurs, d'une façon ou d'une autre, soit par leur taxe, soit par leur temps, ou par leur investissement personnel. Et là, de plus en plus, les gouvernements ont moins d'argent, ce qui coupent les subventions à l'agriculture. Puis l'agriculture biologique, elle va les couper comme le reste. Il faut absolument que les gens s'impliquent dans les RSC pour supporter les fermes. Qu'est-ce qui motive les gens à venir à la ferme? Parce que ça me permet de passer une journée à la campagne. Ça me permet de renouer avec la terre, ce qu'on n'a pas l'occasion vraiment de faire en ville. Et puis, j'ai ma petite-fille aussi qui est ici. Puis je trouve ça intéressant pour elle qu'elle puisse prendre contact un peu avec la ferme, la nature, les animaux, la terre. Un peu pour toutes ces raisons-là. Puis qu'est-ce que ça veut dire être partenaire? Ça veut dire de recevoir un panier une fois par semaine que les fermiers amènent un point de chute en ville et on paye notre part en avance. Et puis, chaque semaine, on reçoit notre panier de légumes biologiques. Est-ce que les gens choisissent les légumes qu'ils veulent avoir dans leur poids? Pas vraiment. C'est-à-dire, ils peuvent choisir en disant « Moi, j'aime ça les haricots verts, j'aime ça les tomates, j'aime ça les topinambours. » Bon, à ce moment-là, le fermier va s'arranger à faire pousser toutes ces sortes de légumes. Mais ils ne peuvent pas choisir en ce sens où ils disent « Moi, j'aime pas les choux de Bruxelles, je veux pas de choux de Bruxelles. » Par exemple, il y a quand même un panier d'échange, à savoir que s'ils veulent pas de choux de Bruxelles, ils peuvent déposer leur choux de Bruxelles dans le panier d'échange et pendre un autre légume en compensation. Ça, c'est la boîte d'échange. C'est vrai? Non, je crois qu'il est là-dedans. Un point de chute, ça veut dire que tu reçois les paniers des partenaires de ton secteur et les gens viennent chercher leur panier, donc ils apportent leur sac et puis ils remplissent leur panier, ils vident leur panier, pardon, et ils partent avec leur sac. Et il y a aussi des commandes spéciales, c'est-à-dire que les gens, parfois, ont commandé des items supplémentaires, par exemple de la farine, un poulet. Il y avait différents produits qu'on pouvait obtenir du fermier. Et ça, c'est commandé à part et c'est payé la semaine suivante. Alors, quand les gens ont commandé une semaine avant, ils vont recevoir ensuite la semaine suivante et ils paient ces items-là qui sont séparés du panier qui a déjà été payé au début de la saison. Et puis, donc, il faut s'occuper de ces commandes spéciales et les commandes de la semaine suivante. Alors, ça fait beaucoup d'organisation. D'abord, quand moi, j'arrive de travailler, je dois sortir les sacs, la liste, le crayon, le portefeuille, mes clés, enfermer mes minous. Qu'est-ce que vous aimez dans un projet comme ça? D'abord, on connaît le fermer. Alors, ça, je trouve ça vraiment merveilleux. Je trouve ça bien. Le fait d'aller à la ferme aussi, ça, c'est vraiment précieux de visiter la ferme. Que les citadins qu'on connaisse, qu'est-ce qui se passe dans le processus de faire pousser les légumes? Moi, je trouve, les fermiers, c'est pas les derniers dans la société. Ça devrait être les premiers. C'est ceux qui nous nourrissent. Si on est bien nourris, bien, tout le reste fonctionne bien. C'est important. Alors, je me suis dit, bien, on peut collaborer avec eux. Mais ce n'est pas n'importe quel agriculteur qui peut mettre sur pied un projet d'ASC. Selon les critères établis du réseau, chapeauté par l'organisation environnementale ACID, les fermiers participants doivent répondre à quatre critères. Les consommateurs doivent s'engager financièrement avec leur agriculteur. Doit-il y avoir des activités sociales, comme le travail à la ferme et les fêtes de récolte? Le contenu des paniers doit majoritairement provenir de la ferme à laquelle un partenaire est associé. Celle-ci doit donc avoir une production diversifiée. Et finalement, les légumes doivent être cultivés sans emploi de produits chimiques. Puis, donc, vous, vous avez décidé de cultiver de manière biodynamique, puis biologique. Qu'est-ce que... Pourquoi est-ce que vous faites ça? Bien, c'est parce qu'on a eu une prise de conscience à un moment donné en se disant, bien, voyons, la stère que j'ai reçue, dans quel état est-ce que je vais la remettre à mes enfants ou à celui qui la reprendra après moi? Et puis, on a été... On s'est rendu compte, là, par exemple, que la monoculture, ça fait des déserts à long terme. Que si on met des engrais chimiques, ça pollue les nappes phréatiques. Qu'il y a des plantes qui disparaissent, des animaux qui disparaissent. Dans la nature, il faut un certain équilibre. Ça fait que nous, en faisant de la culture biodynamique, ça nous permet de maintenir cet équilibre. La terre est... Notre ferme, c'est un organisme vivant, donc les vaches nous donnent du compost. Le compost, on le travaille, on le met sur la terre. La terre fait pousser les plantes. Les plantes nourrissent... Elles font pousser les plantes des légumes qui nourrissent les gens. Puis les gens... C'est ça, ça fait tout un cycle. Je ne pense pas que les projets d'agriculture soutenus par la communauté, c'est pour tout le monde, ni du côté des agriculteurs, ni du côté des citadins. C'est... Pour les agriculteurs, ça implique qu'il y ait beaucoup de contact avec les gens. Ils doivent être ouverts à voir les gens, comme venir visiter à la ferme, appeler pour poser des questions, tu sais, avoir des... faire des critiques par rapport à leurs... à les légumes ou des suggestions. Et c'est quelque chose... Ce n'est pas tous les agriculteurs qui veulent ça. Puis du côté des partenaires, ce n'est pas tout le monde qui aime ne pas avoir à choisir. Moi, j'adore ça, mais il y a beaucoup de gens qui veulent avoir un contrôle très strict sur quels légumes ils vont avoir à tel moment. Et ils n'aiment pas ça avoir une boîte à surprises toutes les semaines. Ça fait que c'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Les projets d'agriculture soutenus par la communauté sont encore en phase embryonnaire au Québec. Ils jouissent une grande popularité depuis plusieurs années au Japon, en Suisse et aux États-Unis. Ils pourraient bien devenir, chez nous aussi, une alternative pour l'avenir. Eh bien, l'avenir, c'est aujourd'hui. Le temps a passé, mais heureusement, le concept, lui, il ne s'est pas démodé. Bon, il y a quand même eu quelques changements pour le mieux. Par exemple, la formule des paniers est devenue beaucoup plus flexible pour les abonnés, avec la possibilité de prendre des vacances et de faire des choix parmi la diversité grandissante des produits à faire. Bref, la formule a évolué avec son temps, elle s'est professionnalisée. Mais dans tous les cas, l'essence est demeurée la même du côté du RFF. Près de trois décennies plus tard, on parle toujours de paniers bio, locaux et solidaires. D'ailleurs, sur le point de la solidarité entre ceux et celles qui cultivent et qui mangent, il y a un témoignage dans le film qui était particulièrement touchant. Je laisse Elisabeth Hunter vous en glisser un mot. Quand je pense à l'histoire du réseau et des moments, tous les produits qui ont été faits, les livres, les émissions, les sites web, une des choses qui ressort, c'est un petit film, je pense que c'était un film que Laure Varidel avait fait sur les fermiers de famille. Et il y avait une scène avec un partenaire dans sa cuisine qui épluchait des carottes et qui parlait, puis elle disait, « Moi, je pense que les fermiers, ça ne devrait pas être les derniers de la société, c'est les premiers de la société. » Et je ne sais pas, je trouve ça tellement beau que c'est juste quelqu'un qui était partenaire puis qui contestait le fait que ce soit si difficile d'être fermier. Et il y a d'autres professions où on pourrait dire peut-être la même chose, des infirmiers ou infirmières et des enseignants, mais où ils ne sont souvent pas rémunérés à juste valeur pour tout le travail qu'ils font, pour les risques qu'ils prennent, les efforts. Et je trouve qu'au moins de reconnaître, et dans ce projet, c'est de le reconnaître, il y a d'autres façons de le faire, mais dans ce projet, c'est de le reconnaître en faisant un paiement financier au début de l'année, qu'ils reconnaissent que c'est un risque qu'on prend, qu'ils prennent et qu'on veut le partager et qu'ils reconnaissent que c'est un travail ultra important qu'ils font. Moi, je n'en reviens pas à chaque fois que je vois c'est quoi le travail des agriculteurs. et je trouve que le fait d'avoir une opportunité de le reconnaître, que des gens qui ne le font pas ce travail puissent le reconnaître auprès de ces personnes qui le font, c'est une opportunité pour nous et j'espère que c'est un soutien qui donne de l'énergie pour continuer pour eux. Je ne veux pas le caractériser tout comme c'est noir. C'est sûr que la vie d'agriculture aussi, c'est plein de joie et de bonheur, mais c'est dur aussi quand même. Pour être moi-même impliqué dans le milieu agricole depuis mon adolescence, comme ouvrier, maraîcher, professeur et globetrotter, je confirme que l'agriculture, ça peut être autant exaltant qu'éprouvant. Mais comme dans tout, il y a des hauts puis il y a des bas. Mais comme dans tout, c'est beaucoup plus agréable de vivre sans gagne, les coudes serrés. Bien, c'est justement ça une des raisons d'aide du réseau des fermières et fermiers de famille. Briser l'isolement en créant des liens solidaires entre les fermes elles-mêmes et entre les fermes puis leur communauté. À mon humble avis, c'est comme ça qu'on augmente les chances de s'épanouir collectivement. Pour en savoir plus sur la construction de cette belle toile d'entraide, je vous invite donc à rester à l'écoute de nos racines. Allez, à bientôt pour la suite de l'Odyssée bio! Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio